On m'en sort soleil, ma parole d'honneur. Au sixième ? Mais on dit que les escaliers entretiennent la jambe. Là. Oui, c'est là-haut. D'ici, j'ai la vue sur la scène, par là, si je me penche un peu. Ce sont des gens que vous connaissez ? Oui, oui. Des amis. On dirait vraiment qu'ils vont parler, hein ? Ah oui. C'est étonnant, le progrès. Mais la peinture à l'huile, c'est autre chose. Je vous présente mon oncle. Le diamant, là, sur le jabot, c'est un vrai ? Oh, mais non. Mais pensez-vous, c'est un effet du peintre. Mais mon oncle, qui est aussi mon parrain, est un homme riche. Je m'appelle François comme lui. François Denis Bartholomé. Et moi, juste. Juste ? Ah, mais comme ceux qui entreront au royaume des cieux. Juste Romain Syrie. Vous savez, j'en reviens à ce que je disais. Il y a des moments où je commence à comprendre pourquoi les gens croient en la Providence. C'est comme si nous étions guidés. Car enfin, si nous n'étions pas sortis pour nous promener, nous aurions pu mourir sans nous connaître. Mais je sais bien. Mais que peut-on en conclure ? Il partageait déjà les mêmes inquiétudes, les mêmes interrogations. Un lien secret, puissant, déjà. Les unissait. Bonne nuit, Bouvard. Bonne nuit, Pécuchet. Bonne nuit, Bonne nuit. Et n'allez pas voir les dames. Bouvard ! Monsieur Bouvard ! Monsieur Bouvard ! Ah, bonjour ! Je ne suis pas malade, je vais retirer. Quoi ? Elle ! Ah, la flanelle ! Je ne suis pas malade, je vais bien. Attendez-moi ! Monsieur, j'ai bien l'honneur. Vous voyez, il ne suffit d'un rien pour changer la vie. Je suis parti avant l'heure. Moi aussi, mais pas de gros coups. Où allons-nous aujourd'hui, vous avez une idée ? Voilà, alors j'ai fait une liste. Nous avons le musée du Louvre, la sainte-chavelle, le jardin des clans. Bientôt, on pourra lire l'histoire de la terre dans le sol comme dans un livre. C'est merveilleux. Quand je pense qu'avec un seul os, on arrive à reconstituer toute la bestiole. Aujourd'hui, les grandes aventures sont évidemment celles de l'esprit. Chaque jour, ensemble, ils découvraient avec émerveillement Paris, leur ville. Le champ immense de la connaissance s'ouvrait devant eux. Et tout, même le tombeau de Napoléon aux Invalides, leur inspirait des réflexions. Il paraît que ses ongles ont continué de pousser après sa mort et ont percé ses bottes. C'était un grand homme. C'était un grand despote. C'est peut-être le sort de toutes les révolutions, de se terminer par le despotisme. Oui, mais Napoléon a eu beaucoup de tort. Celui surtout de persécuter les savants et les idéalistes. Ceux qui ont fait la révolution française étaient des hommes instruits. Des hommes à la tête bien faite. C'est bien faite qu'on l'aura coupée. Heureusement, ces temps barbares sont derrière nous. Les idées progressent, comme les techniques. Les cendres qui dorment sous ce porphyr auraient beaucoup de choses à nous dire. Oui. Seulement, voilà. Bouvard. J'ai... J'ai envie de vous tutoyer. Mais qu'est-ce que tu attends ? Tous les intéressés. Même les musées les plus austères. En trois semaines, ils devinrent inséparables. Ce que je vais te dire va peut-être te surprendre. Mais... J'ai l'impression que depuis que nous nous connaissons, notre intelligence se développe. C'est un effet de la curiosité. Oui, mais ça me rend chaque jour plus triste. Pourquoi, François ? Ah, parce que... Le bureau me devient fastidieux. J'arrive en retard. Et... Et les collègues me mouchardent. Moi aussi. Mon patron m'a sermonné. Je me sens humilié. J'ai honte. Par le moment, j'ai envie de partir sur les routes. De quoi ? Comme un saltin, Banque. Mais de quoi vivrais-tu ? Autant être chiffonnier. François. Oui ? Pourquoi la connaissance nous ouvre-t-elle des portes dont l'entrée nous est interdite ? Ça, c'est une terrible question. Monsieur Bouvard ? Ça, c'est une terrible question. Je t'appelle le médecin. Non, 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 permettez. Un peu d'herbe. Non, non, permettez. Bon, mais... Que se passe-t-il ? Mon oncle est mort. J'irrite. C'est pas possible. Tiens. Ce testament contient en votre faveur une disposition très importante. Très importante ? Oh, ma faveur ! J'irrite ! On veut que ce soit pas une farce. Farce ? Mais regarde ! Maître Tardivelle, le terrasse a vigné le long de l'étude en lettres d'imprimerie. Une farce ? Il faut que tu y ailles. Que tu y ailles tout de suite, sans fin, tu risques un coup de sang. Pécuché, mon ami. Tu viens avec moi. Je range mon pupitre. J'arrive, mais calme-toi. Calme-toi ! En conséquence, je donne à François-Denis Bartholomé Bouvard, mon fils naturel reconnu, la portion de mes biens disponibles par la loi. Mon fils ? Oui. Monsieur Bouvard vous avait tué dans sa jeunesse. Il vous fit passer pour son neveu. Puis il se maria. Il eut d'autres enfants. Mais à la fin, rongé par le remords, il décida de réparer ses torts. Juste mon oncle était mon père. Il décida de réparer ses torts.